Faire le point des actions et activités Examiner les tests et dispositions issus du processus de réorganisation C'est ce à quoi se sont attelés les membres du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur les 5 et 6 août 2022 à Cotonou. Les travaux déroulés à la faveur de l'Assemblée Générale Élective de l'Association ont été sanctionnés par la réélection du président Sohortan. Reconduit, son agenda est bien pressé. Je suis engagé à rapidement faire aboutir à la réforme et pour ne pas me faire taxer justement de quelqu'un qui veut s'estélargiser au pouvoir je pense que nous serons dans les 6 mois, un an maximum à appeler à de nouvelles assemblées générales extraordinaires pour lesquelles je peux préparer l'équipe qui met des tribus avec moi qui veut les préparer à aller passer l'année. Ce qu'il faut retenir dans l'âge d'aujourd'hui, c'est qu'avec la confiance qu'on m'a donnée je n'ai pas l'intention de demeurer des éléments qui proposent de vos conseils parce qu'il y a une vie d'après vos conseils et je suis un homme de m'engagement, je suis un homme de courage, je suis un persévérant je n'ai pas peur des critiques qu'on me lance quand je suis persuadé que ce que je veux faire c'est ce qui est bien. Donc je vais continuer à avancer comme ça mais je ne t'agirerai pas, je ne traînerai pas avec ça normalement dans les 8 mois, maximum 1 an je vais convoquer une assemblée générale extraordinaire pour que l'équipe qui a été guidée pour moi aujourd'hui ait pris les règnes pour pouvoir continuer. La clé de cette réélection est le bilan de son précédent mandat marqué par des actions à fort impact. C'est la réforme, c'est le comité scientifique, c'est la mise en place des sévices dans tous les pays c'est les actions que nous avons menées parallèlement aux travaux qu'on a fait de faire c'est le social, c'est les ambulances qu'on a offertes aux communes c'est notre appui à la promotion de la culture baïnoise à travers le monde c'est les secours, les aides que nous avons apportées à les baïnois dans les difficultés des êtres que nous avons apportées en médiation entre les baïnois de la diaspora et les représentants diplomatiques. Les deux jours de travaux ont connu la participation de plusieurs délégations membres du Haut Conseil Ponctué par des échanges, parfois ou l'eux, cette assemblée générale élective a été un grand cru pour les participants Mes appréciations sont positives dans la mesure où ce n'était pas évident que cette assemblée générale se tienne Nous avons connu un certain nombre de problèmes où la partie en face du ACBE avait tenté de faire en sorte que l'assemblée générale ne se tînt point mais nous avons pu surmonter tout cela Ensuite nous avons eu une très bonne assemblée générale avec beaucoup de débats de temps en temps des débats qui sont tendus mais c'est normal dans l'assemblée générale surtout au niveau de la diaspora où nos compatriotes viennent d'un peu partout et où tout le monde n'est pas habitué aux mêmes formules de gestion des assemblées générales Alors je dirais que cette assemblée générale a été extrêmement positive Vraiment je suis très ravie parce que l'assemblée générale s'est bien passée Je suis vraiment contente aussi pour l'élection et la confiance qui m'a été donnée Je vais reliver ces défis En relation, j'ai beaucoup d'étudées Je suis l'apprendatrice de Femme Leader J'ai une association à Ouagadougou J'appuie déjà les femmes personnellement J'ai beaucoup d'étudées, j'ai beaucoup de financements que j'ai pu apporter à l'ACBE Dans ce petit pays, on ne peut pas rester ensemble Il y a deux conseils des Béninois de la Ségure J'avais travaillé avec les deux Et je lutte toujours pour l'union et la paix Et je ne trouve pas, mais ça ne me décourage pas Tant que citoyens américains et béninois des États-Unis Il faut que ça change On n'a qu'à accomplir Et ça nous montre que non, je m'explique moi-même Rendez-vous dans trois ans Pour un nouveau bilan De l'équipe dirigeante mise en place Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada